Alors pour ce dimanche, j'ai choisi de vous lire un chapitre du livre de l'Exode, le chapitre 17. C'est au début du cheminement des Hébreux dans le désert et ils ont une manifestation à faire car il manque d'eau. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sine selon les étapes fixées par l'Éternel. Et ils campèrent à Réphidim, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, mais pourquoi entrez-vous en contestation avec moi et pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, mais pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ? Est-ce que c'est pour faire mourir de soif mes fils et mes troupeaux ? Moïse cria à l'Éternel en disant, mais que ferais-je pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit alors à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël, il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il vraiment au milieu de nous, oui ou non ? » Alors Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hour montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous Moïse, ils s'assient dessus. Aaron et Hour soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenirs dans un livre. » Et il déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un hôtel et il l'appela du nom de « L'Éternel est mon étendard. » Il dit, « Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter le psaume 81 dans le psautier français, les strophes impaires en fait. 1, 3, 5 et 7 du psaume 81. 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 Sous-titrage MFP. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Que ton esprit nous ressuscite, nous réveille, nous aide à nous tenir debout, libres et joyeux. Suscite des liens entre nous tous, des liens forts qui nous tiennent ensemble comme les membres d'un même corps. Nous comptons sur toi, ô notre Dieu, car tu es le Dieu de la vie et que tu prends soin de chacun de tes enfants. Nous comptons sur toi, ô notre Dieu. Nous comptons sur toi, ô notre Dieu. Nous comptons sur toi, ô notre Dieu. notre soif matérielle, notre inquiétude aussi sur l'avenir, sur la pérennité de notre confort et qui pensent à l'abondance passée. Mais je trouve que ces Hébreux ont là des revendications légitimes en fait. Nous ne sommes pas de purs esprits et nous avons évidemment besoin d'eau pour abreuver notre corps. Et Moïse au début de ce récit incarne l'homme de foi certainement, mais dans sa version exagérée, sur le mode du fanatisme. Et il oublie la soif de ses contemporains, il oublie la soif des autres. Et je trouve que c'est intéressant de lire ce texte car il nous montre ainsi le juste chemin de foi. Oui, la foi, mais pas n'importe comment. Au nom de la foi seule, faudrait-il oublier que notre corps a aussi besoin d'eau ? Faudrait-il laisser mourir les siens, comme le fait Moïse, tout à ce formidable cheminement spirituel sur lequel il est engagé finalement ? Non, c'est évidemment une erreur et donc les Hébreux ont raison de faire une manifestation. Nous ne sommes pas appelés à la foi seule, mais à une foi qui irrigue notre vie en ce monde et celle des autres autour de nous. Une foi qui ne nous détourne pas d'une action juste en ce monde pour que la justice progresse. Mais souvent la pente qui nous tire vers les extrêmes est très glissante. L'homme est un animal spirituel et il est tout aussi rapide de glisser finalement vers le spirituel seul en oubliant l'animal ou de glisser vers l'animal seul en oubliant le spirituel. Et bien ce chapitre de la Bible reste sur le fil du rasoir, mais c'est effectivement un équilibre très fin à trouver, un juste dosage qui dépend du moment. Et cela demande un certain savoir-faire, un certain savoir-vivre, ou plutôt un certain savoir-être que nous montre le texte. Les Hébreux, obnubilés par leurs besoins matériels, apprendront qu'il est bon de regarder vers le haut et de travailler la main dans la main avec Dieu, sinon on se perd. Et Moïse, obnubilé par son expérience profonde de Dieu, apprendra à prendre en compte aussi le besoin de notre corps, mais aussi à compter sur les forces humaines, non seulement pour combattre l'injustice, mais aussi pour lever les mains vers Dieu. Mais nous n'en sommes pas là. Au début de ce texte, les Hébreux font une manifestation qui ne plaît pas du tout, à leur champion de la foi. « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » dit Moïse. « Eh bien, ils ont soif, ils meurent de soif. » Et Moïse s'en fiche parce que lui, pour lui, ce n'est pas très grave finalement. L'essentiel, c'est la foi. Alors oui, mais quand même, nous dit le texte. « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ? Est-ce que c'est pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants, notre troupeau ? » Eh bien, cette question du « pourquoi » est essentielle. Ou plutôt, la question du « pourquoi » en deux mots finalement. Dans quel but ? Avec quelle vision de l'humain ? Avec quelle vision de la justice ? Avec quel idéal au bout de ce cheminement que nous poursuivons ? C'est une bonne question. Quelle vision de l'homme ? Quelle vision de la justice ? Quelle vision de la foi avons-nous en réalité ? Pâques est une libération hors d'Égypte et une mise en route, une mise en cheminement vers la terre promise. Cela évoque un changement de façon d'être, un changement de façon de voir l'existence, un changement d'espérance, un changement de paradigme, un changement de type d'humanité. L'Égypte est un type. L'Israël idéal, arrivé au bout du cheminement, au terme de ce cheminement, est un autre type. Et le livre de l'Exode est un catéchisme qui propose un changement. L'Égypte évoque dans la Bible l'humanité qui compte sur ses seules forces de l'industrie humaine pour se sauver sur la force de son armée, sur le travail de ses esclaves, sur la richesse de ses cultures, sur ses magnifiques pyramides et sur l'embaumement des corps pour assurer une vie éternelle, finalement. La libération d'Égypte évoque une libération de la tyrannie de la vie matérielle, libération de l'espérance du salut du corps et par le corps seul. Alors c'est vrai que notre corps peut devenir pour nous une prison. La société humaine peut aussi devenir pour l'homme une prison avec ses liens, avec ses habitus sociaux, avec ses communautarismes, avec ses corporatismes, avec ses idéalismes, avec tout ce qui nous aveugle et nous mène par le bout du nez. Et effectivement, il faut un miracle pour ouvrir une brèche et pour pouvoir avancer vers la liberté. Mais cette libération de l'oppression du corps ne veut pas dire que nous serions sans corps. Au début de ce récit, Moïse est comporté par cette libération, en route vers la terre promise. Toute notre soif est là, doit être là, dans la soif de la parole de Dieu, soif de son souffle, soif de vraies relations à Dieu, de contemplation, de sa gloire, que sais-je. Oui, il y a là quelque chose d'essentiel, mais pour donner vie au reste, comme Dieu crée l'univers et le bénit. Et donc le peuple a raison de faire une manifestation. Nous ne sommes pas libérés de l'oppression du matérialisme pour sacrifier notre dimension matérielle, mais pour la remettre à sa juste place. Et pour mettre le spirituel à sa juste place aussi. La même question et le même risque se posent dans la relecture chrétienne de la Pâque juive. À force de répéter que la mort du Christ est un sacrifice, que ce sacrifice nous sauve, il y a un risque à penser que l'idéal serait le martyr. Alors ce n'est plus trop notre style, heureusement. Mais parfois le chrétien peut se sentir gêné, je l'entends en rencontrant des gens, de faire un métier qui ne lui semble bien peu spirituel, et de passer la plus grande part de notre journée à gérer notre vie matérielle, alors que peut-être pourrions-nous le penser. Nous devrions être plus dans le spirituel, plus tendus vers Dieu. Comme si nous devrions sacrifier notre corps et notre vie en ce monde pour Dieu. Eh bien non, au contraire, bien au contraire. Le Christ ne veut pas de gaieté de cœur en sacrifiant sa vie, non, il aime la vie, et c'est en pleurant qu'il la quitte. Et s'il accepte de la quitter, c'est pour dire précisément que notre vie en ce monde a un prix infini à ses yeux. Sa vie et sa mort manifestent ainsi l'amour de Dieu pour le monde, l'amour de Dieu pour notre vie particulière, notre existence particulière, et pour nos activités quotidiennes, pour qu'elles puissent être transcendées, soulevées, pleines de sens. La mort du Christ n'est donc pas un appel au martyr, n'est un appel à sacrifier l'animal qui est en nous, l'animal que nous sommes. Au contraire, mais à aimer cette créature que nous sommes, à aimer cet animal qu'est l'homme. Car Dieu aime le monde. Il aime tellement qu'il s'incarne, qu'il se rend présent en chacun de nous, qu'il se rend présent dans l'amour aussi qu'il peut y avoir entre les personnes humaines qui nous unis. Et il s'incarne dans un désir d'action dans le monde pour plus de justice, pour plus de vie, pour plus de bonheur et de paix. Mais dans notre récit du livre d'Exode, le peuple hébreu et Moïse n'en sont qu'au début de leur cheminement, hors de l'esclavage d'Égypte. Les hébreux ont encore un pied dans le trop matérialiste et Moïse s'est déjà envolé finalement vers le trop spirituel. Ce texte propose un cheminement, une démarche pour rechercher l'équilibre. Et bien sûr, cette démarche, elle est quotidienne. Heureusement, Moïse sent qu'il y a un problème, grâce à la manifestation des hébreux, bien sûr. Et il a le réflexe, au moins, c'est sa force, de demander à l'éternel que faire dans la situation catastrophique, à la fois matérielle, parce qu'ils sont en train de mourir, et spirituelle, car le spirituel est coupé de la vie, où ils sont donc les uns, Moïse, et les autres, les hébreux, tombés. Alors ce récit pourrait sembler encore très archaïque du point de vue de la théologie et de l'espérance du salut, avec, comme on le voit dans toutes les religions finalement, un peuple qui est presque comme un troupeau en attente du salut, un champion seul capable d'aller à la rencontre du divin, et puis un dieu ou des dieux qui sont tout-puissants et qui sont dans un autre monde, dans une sphère supérieure, et qui font un miracle pour sauver le peuple. Dans un sens, c'est à peu près ça quand même, mais à quelques nuances près et de taille. En Christ, c'est chacun qui devient prophète, c'est chacun qui est dans une certaine mesure Moïse, et l'esprit n'est plus réservé à quelques champions, et Jésus annonce que Dieu vient demeurer en nous, finalement. C'est ce qu'il annonce à la fin de l'évangile selon Jean. Et donc Dieu n'est plus dans une haute sphère, il nous dit que son règne, c'est-à-dire son action de salut, est au-dedans de nous, au-dedans de chacun de nous, et au milieu de nous, dans ses relations interpersonnelles, quand elles sont vraies. Et donc le cheminement proposé dans ce texte, nous est proposé pour que nous-mêmes, personnellement et collectivement, en tant qu'humanité, nous puissions vivre sainement cette libération de la tyrannie du corps, sans pour autant sacrifier notre corps. Que nous puissions avoir soif de la parole de Dieu, mais sans négliger pour autant d'avoir soif pour plus de justice en ce monde, ni d'oublier le besoin d'eau qu'ont le corps de chaque animal, et donc notre corps aussi. Et que nous puissions agir concrètement pour que toutes les bonnes dimensions de notre être puissent être abreuvées, sans oublier ni personne, ni même, nous disent les Hébreux, les animaux qui nous sont confiés. Alors voici le cheminement que nous propose ce texte. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Donc cela nous invite à faire passer devant ce qui est prophète en nous. Donc là, oui, d'accord, il y a une dimension importante de la foi. À faire passer cette dimension prophétique de notre être, cette dimension prophétique qui est en chacun de nos frères et sœurs, de nos amis, à faire passer ça devant les autres dimensions de notre être, même si ces autres dimensions sont tout autant excellentes. Mais le prophète qui est en nous doit être à l'écoute et du corps et de Dieu. Il doit être dans cet entre-deux, finalement, à l'écoute des légitimes besoins des autres et à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire pour nous faire avancer. « Prends avec toi les anciens d'Israël » dit Dieu à Moïse. Il ne s'agit pas encore de mobiliser nos forces physiques, mais de rassembler les anciens autour de Moïse. C'est rassembler notre expérience et notre mémoire, rassembler notre intelligence et notre sagesse avec une certaine maturité, cette expérience humaine que cela accompagne, que cela dialogue avec la présence de Dieu qui est en nous. Cela aussi se travaille, comme se travaille le geste de placer notre Moïse, de le faire passer devant, ce Moïse que nous méconnaissons peut-être, ce Moïse que nous n'avons pas toujours reconnu à l'intérieur de notre frère, de notre sœur. Ensuite, prends dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Prends en main cette espérance d'un miracle possible, d'un miracle qui vient de Dieu, un miracle qui consiste à donner une portée transcendante à ce qui n'était qu'un petit geste de notre part, comme une petite tape sur le rocher qui va ouvrir des sources d'eau vive. Le quatrième point, c'est « et maintenant marche » dit Dieu à Moïse. Et nous sommes loin ici de la simple action d'un Dieu magicien, d'un abracadabra qui va déclencher le salut. Mais cette mobilisation de notre foi, mobilisation de notre sagesse collective et de notre espérance doit d'abord déboucher sur un cheminement, sur une évolution de Moïse, bien sûr, mais aussi du peuple. Et pour cheminer, Moïse doit cheminer dans sa façon de voir la vie humaine, la justice et la place de Dieu. Et bien entendu, le salut passe par là aussi, passe par là d'abord. « Je me tiendrai devant toi sur le rocher de l'Oreb et tu frapperas le rocher » dit encore Dieu à Moïse. Se sentir ou au moins savoir que Dieu est là, qu'il n'est pas dans une autre sphère coupée de tout, non. Savoir que malgré nos sécheresses et même, même, à cause de nos sécheresses les plus endurcies, oui, Dieu est là, Dieu nous a précédés comme une maman porte la main sur la blessure de son enfant, bien sûr. Donc Dieu mobilise ce qu'il y a de Moïse, de foi, d'amour, de sagesse et d'espérance en nous pour frapper le roc de nos déserts les plus secs. Et il sortira de l'eau et le peuple boira. Oui, encore faut-il qu'il boive ce peuple, que notre corps, que notre vie, que notre famille, que notre peuple, que notre intelligence boive à la source, boive à la source. ce que devrait être une juste relation à Dieu, mais aussi l'exagération de l'homme trop religieux, car on peut être trop uniquement religieux. Et du coup, le peuple va trop loin, lui aussi, doutant de Dieu et de nouveau tourné vers l'Égypte. Rien de tel qu'un fou de Dieu pour rendre toute la population autour de lui athée. Mais peut-être même que sans l'exagération de Moïse, c'est ce qui est encore trop centré sur notre dimension animale, trop angoissé, légitimement finalement, car ce monde, eh oui, est difficile. C'est peut-être cela qui fait que nous sommes encore trop viscéralement attachés à des soifs qui sont très profondes, très réelles et très vraies en nous-mêmes. Donc ce manque d'équilibre fait que ce qui devait être dans le cheminement auquel Dieu nous invite, un réphidim, c'est-à-dire un lieu où l'on peut enfin se détendre dans ce cheminement auquel Dieu nous appelle. Au milieu de cette marche, ce lieu de réphidim devient un lieu de mort avec cet amalek qui vient ronger le moral, la vie, le cheminement des Hébreux. Amalek en hébreu peut vouloir dire âme, le peuple, et c'est la caque qui lape comme un chien. Et donc, ils ont été tellement angoissés par leur manque d'eau que tournant le dos spirituel à l'espérance de Dieu et trouvant enfin de l'eau, ils sont obnubilés par le seul fait de laper comme un chien. Alors le texte nous propose là encore une piste pour avancer, pour nous élever au-dessus de cela. Il mobilise Josué, il lui demande de choisir quelques costauds pour l'aider. Moïse comprend enfin, oui, que le corps est utile et qu'il faut que le corps et la foi travaillent en équipe. Ensemble, ils travaillent à l'incarnation finalement de Dieu et de sa justice dans le monde, dans ce cheminement, dans cette construction de l'humain. Et pour cela, il faut que tout le monde ait bu à la source qui lui convienne. Le corps a une fontaine d'eau propre, les anciens à la source de la justice, le prophète à la source de la parole de Dieu. Le rôle de Moïse, du Moïse qui est en chacun de nous, est de se placer au-dessus de la mêlée, au pas des milliers de kilomètres au-dessus, ni trop loin, mais nous dit le texte comme sur une petite colline qui surplombe à peine le théâtre des opérations. Et de saisir ce fameux bâton de la foi ou du moins du souvenir des actions passées de Dieu pour nous, pour nous libérer dans notre cheminement et de lever les mains pour que l'ensemble de la population puisse voir cette main levée. Et même pour cela, pour être ce signe finalement tendu vers Dieu, Moïse va avoir besoin d'aide. et là encore il va falloir que la foi compose avec d'autres dimensions de notre être, avec d'autres personnes aussi pour que les mains soient levées et puissent rester levées. Et lever les mains non bien sûr pour convaincre Dieu d'agir. Dieu n'a jamais cessé de savoir et de vouloir tout ce qu'il y avait de mieux pour chacun d'entre nous, évidemment. Mais lever les mains en signe du désir de travailler main dans la main avec lui pour que ces mains soient un signe pour rappeler à notre existence tout entière la finalité de notre cheminement comme un doigt pointé vers Dieu, vers une véritable justice, non pas éthérée, mais une justice qui s'incarne, ne serait-ce que dans un verre d'eau donné à quelqu'un qui a soif ou même à une brebis qui a soif, nous dit le texte. Alors quand ces mains sont pesantes, quand elles tombent, nous dit le texte, eh bien le peuple, notre peuple, devient un peuple à genoux qui lape le sable du désert. Pour dire que les mains de Moïse sont trop pesantes pour qu'il arrive à les élever, le texte nous dit que ces mains sont pleines de gloire, pleines de cabode. C'est oui, c'est quand nous redevenons égyptiens trop fiers de notre propre gloire, de nos pyramides, de notre richesse, que nos mains tombent vers le sol, vers la terre. Et quand la main de Moïse est élevée, donnant la victoire à nos forces humaines, le texte nous dit qu'alors, les deux mains, celle qui est élevée et l'autre, dont on ne nous dit rien, mais qui est probablement tournée vers le monde, sont toutes les deux des mains de confiance, des mains de foi, des mains qui tiennent bon, des mains émouna. Alors oui, nous pouvons écrire une page du livre pour faire mémoire de la fidélité de Dieu, un livre, un culte, un chant, comme une main levée vers Dieu pour que d'autres mains, notre autre main, se préoccupe de donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre et pour avancer, pour se construire, pour que Dieu s'incarne à l'intérieur de lui-même. Dieu ne garde pas rancune, il pardonne nos Amalèques, il souffle et la mémoire en est effacée, même plus un mauvais souvenir, cet Amalèque. Et donc, nous sommes alors libres de boire à la source et d'avancer avec notre Moïse et avec Dieu, avec ses mains de confiance et avec son espérance, avec les anciens autour de lui, avec Aaron qui a la langue bien pendue, avec Our qui est signe de blancheur et de nouveauté, avec les costauds qui sont là aussi pour nous défendre des mauvais chiens. Amen. Amen. ! ! Sous-titrage ST' 501